Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Jazz a tenu à prendre la parole publiquement pour défendre les Ouïghours. Si vous ne les connaissez pas, il s'agit de musulmans qui vivent en Chine et qui sont persécutés par le régime chinois. Je vous laisse écouter Jazz et n'hésitez pas à réagir en commentaire. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas trop montrer ma vie sur les réseaux, tout simplement parce qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer par rapport à une communauté qu'on appelle les Ouïghours. Ce sont les musulmans qui sont en Chine. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier, mais il y a un gros mouvement médiatique. Du coup, je soutiens cette cause à 100%. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va se parler cru, ce sont des personnes en Chine qui estiment que les musulmans ne sont pas des humains, visiblement, parce qu'on les, entre guillemets, moi j'appelle ça de la séquestration, on les enferme et on leur bande les yeux au sol. On interdit les femmes de se reproduire, en fait, pour ne pas avoir d'enfants, tout simplement pour ne pas créer de nouveaux enfants musulmans. Donc ça s'appelle de la torture pour moi. Mais au-delà de ça, ça s'appelle du racisme incroyable. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire un débat politique ou quoi que ce soit. N'empêche que ce que j'entends d'un de ses présidents de la Chine ou je ne sais pas qui, il ose regarder les images et dire qu'il ne voit pas ce qu'on décrit. Alors personnellement, je ne travaille pas dans la politique. Par contre, moi, ce que je vois, c'est des centaines de musulmans assis, attachés, les yeux bandés. Ce que j'entends, c'est des femmes qui témoignent qu'on les stérilise pour ne pas qu'elles se reproduisent, pour ne pas qu'elles mettent au monde des enfants musulmans. Ça s'appelle de la barbarie. On est quand même en 2020 et ce qui se passe, c'est honteux. Donc je ne vais pas vous faire un débat. Il y a les infos, vous pouvez regarder sur Google, vous regardez votre télé, vous regardez BFM. Par contre, ce que je demande aujourd'hui à tous les musulmans et toutes les personnes qui ne sont pas musulmans, parce que là, ce n'est pas une cause de religion, là. C'est une cause humaine, en fait. Nous sommes tous des humains et nous avons tous le droit d'avoir nos croyances et nous avons tous le droit de se reproduire. Et en fait, ce qu'ils font, ces gens-là, là-bas, c'est encore presque pire, si je peux me permettre, que certaines communautés qui se proclament terroristes ou qui se proclament opportunistes, ou ce que vous voulez, en fait, là, c'est très, 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 très grave. Donc il faudrait qu'il y ait un mouvement souligné, un mouvement mondial, que l'on soit musulman ou pas, qu'on soit une femme ou un homme, qu'on soit jeune ou ancien. Ce qui se passe, ça s'appelle de la torture. Imaginez-vous si l'enfant de ces hommes assis par terre était quelqu'un de votre famille, un ami, un voisin. Si l'une de ces femmes qui souhaitait avoir un enfant au monde, eh ben non, on lui mettait un stérilet pour pas qu'elle puisse avoir d'enfant. Enfin, c'est de la barbarie. Qu'est-ce que c'est, ça ? Comment ça peut même exister en 2020 ? Et on peut changer les choses. On l'a bien vu avec tous les problèmes racials qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps avec la police, George Floyd, etc. Il y a eu un mouvement mondial. Toutes les personnes influentes en ont parlé. Toutes les personnes que vous êtes, les personnes sublimes que vous êtes en ont parlé. Et ça a changé les choses, les amis. Vous avez réussi à changer les choses. Tous ensemble, on a réussi à changer des choses. Alors oui, dans la vie, tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'a pas les mêmes visions. Mais par contre, il y a une chose qui est interdite, en fait. Personne, personne, je dis bien personne, n'est inférieur à qui que ce soit. Aujourd'hui, les musulmans, ils ont le droit d'être musulmans. Les femmes, elles ont le droit d'avoir des enfants. Et par contre, ces enfoirés, ils n'ont pas le droit de torturer les gens. Donc c'est simple. Voilà, c'est pour la cause qu'aujourd'hui, je ne vais pas faire de pub. Parce que je ne souhaite pas gagner de l'argent aujourd'hui. Je souhaite justement vous influencer vers quelque chose de très positif. Aujourd'hui, je ne vais pas vous partager ma vie sur Snapchat. Parce que je n'ai pas envie de vous divertir par le biais d'activités ou de mes enfants ou de notre repas entre amis. Je n'ai pas du tout envie. J'ai envie que le seul Snap qui soit dans ma story ces 24 prochaines heures soit cette story-là. Que vous l'entendiez bien. Que vous alliez chercher les informations. Que vous fassiez votre propre avis. Mais surtout, qu'on soit tous solidaires. Voilà. Bisous les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada